On continue avec vous, Bruno Tonfoni. Vous allez nous présenter votre bâtiment, la Pépinière de Longchamp, dans le bois de Boulogne. Vous êtes confondateur de l'atelier Cité Architecture et je rappelle aussi qu'on visitera cette Pépinière de Longchamp le 14 mai. C'est un bâtiment remarquable et notamment pour son utilisation de la pierre et on comprend du coup ce qui vous amène ici exactement. Mais au vu de vos réalisations, peut-être un petit mot en introduction parce que quand on regarde l'ensemble de vos réalisations, il n'y a pas forcément de la pierre. On a l'impression que ce qui vous intéresse plus largement, c'est la matière du bois, du métal, du verre et donc de la pierre, souvent à l'état brut. Est-ce que c'est pour vous peut-être le point de départ de votre projet, de vos projets à chaque fois, ces questions de matériaux ? Le point de départ à chaque fois, c'est le lieu, je pense, d'une certaine manière. Et puis après, effectivement, il y a la volonté de travailler avec des matières naturelles et brutes. Et puis d'essayer de réfléchir à comment construire un peu autrement. C'est-à-dire que d'une certaine manière, l'atholicité d'architecture, c'est une toute petite agence. Donc elle s'intéresse à de petits projets. Mais ces petits projets sont faits avec des artisans à chaque fois. Donc du coup, on pense qu'en sauvant l'artisanat, on se sauvera nous-mêmes. Et le fait est qu'on travaille chaque fois très proche des matières et très proche de la façon dont on construit réellement. Parce que ce qui nous intéresse, en fin de compte, c'est la construction. L'architecture, c'est un lieu à transformer et un bâtiment à construire, d'une certaine manière. Donc ces deux questions, la question du lieu et la question de comment on construit dans un lieu, ce sont des questions essentielles. Et alors c'est vrai qu'en l'occurrence, dans le cadre du projet qui nous intéresse, le lieu était magique et chargé d'histoire, à tel point que ça a quand même pesé sur le déroulé du projet tout au long de sa fabrication. C'est la pépinière de Longchamp. C'est la pépinière qu'Alefant a dessinée pour alimenter en grands arbres le bois de Boulogne. Aujourd'hui, l'îlot qui constitue cette pépinière a été coupé, scindé en deux parties, un peu mal traité. Mais en tout cas, il n'a pas perdu sa vocation historique. Et les pépinières ont évolué. On y travaille différemment. On ne produit pas de grands arbres à cet endroit-là. C'est plutôt une culture horticole pour alimenter en plantes, des décorations. les hôtels de ville de Paris. Donc on le voit, c'est un îlot du bois de Boulogne, bordé d'arbres, comme tous les îlots, qui définit une grande clairière. Et puis, clairière qui, dans les années de guerre, avait été transformée en jardin de guerre, justement. Donc du coup, la pépinière a retrouvé son site que dans les années 50. Et ce qui faisait état de locaux sociaux et de locaux de remisage, c'était des bâtiments de la reconstruction qui avaient été récupérés et qui n'avaient pas bougé depuis les années 50, au moment où ils avaient été mis en place. Donc il y avait l'idée de reconstruire sur site, dans un territoire qui est très contraint en termes de négociation entre les sites, la ville de Paris. Et donc, du coup, un périmètre très précis a été dessiné, sur lequel le bâtiment devait s'implanter. Et grosso modo, il reprenait à peu près les surfaces des bâtiments existants. De telle façon, il les rationalisait. Parce qu'il y avait trois bâtiments qui se passaient dans une seule enveloppe, mais à venir s'implanter dans une géométrie qui était déjà déterminée par les règles d'urbanisme. Et naturellement, on s'est posé la question de comment construire cet endroit-là et pourquoi on avait été retenus pour répondre à une offre. Donc on avait été retenus parce qu'on avait fabriqué ce petit bâtiment dans un jardin à Clichy qui jouait là, effectivement, avec du mélès brut, des cellules photovoltaïques pour faire une couverture et qui est un bâtiment autonome en énergie, c'est-à-dire qui, normalement, s'auto-alimente en énergie. Donc il y avait ce thème-là, le thème du bois, qui semblait aussi, dans les thèmes du bois de Boulogne, un thème essentiel, c'est-à-dire que tout le travail d'Alphand, c'était un travail sur la naturalité. L'impératrice s'était fait reconstruire le chalet de l'impératrice, c'est un chalet qui a été déplacé de Suisse à l'importé en France. Donc il y avait effectivement ce rapport avec les matériaux naturels, avec le bois, mais il y avait aussi un rapport avec l'autre matériau naturel qui est du coin, du lieu, qui est la pierre, en fin de compte. Donc on s'est dit qu'il y avait, et en même temps, on travaillait sur cette maison-là, qui est faite avec les pierres de Fontvieille, qui nous raccrochent à Pouillon, qui sont les pierres d'une des carrières de Pouillon, dans laquelle il avait complètement rationalisé l'exploitation, et pour laquelle, puisqu'il y avait une usine de production d'explosifs à proximité, avait bénéficié de la desserte par chemin de fer, et donc avait arrivé à un prix de Mouillon qui défiait toute concurrence. Donc il avait rationalisé l'exploitation de la carrière, mais aussi dessiné tous les bâtiments d'exploitation, qui sont des bâtiments assez simples. Et la visite de cette carrière s'est faite de façon concomitante avec la réflexion sur le bâtiment, en se disant, d'une certaine manière, on travaille sur un bâtiment agricole, donc essayons de rester dans la simplicité et l'évidence de la construction de ce type de bâtiment, c'est-à-dire en rez-de-chaussée en pierre, il y avait des questions d'inondabilité qui faisaient qu'il fallait que le bois ne pouvait pas descendre jusqu'au sol, mais on retrouvait d'une certaine manière, dans cette organisation, pierre et bois, pierre pour le rez-de-chaussée et bois pour l'étage, le vocabulaire de beaucoup de bâtiments agricoles, de granges qui jouent avec la pierre qui isole le bois, l'humidité, et puis après la charpente qui vient se construire au-dessus. Donc on est passé sur cette idée assez triviale, et en se disant, de toute façon, on pouvait construire dans un rectangle, c'est suffisant, on fabrique une longère avec une trame assez régulière, de telle façon à ce que, sous ce grand abri, les occupations puissent varier dans la durée, c'est-à-dire que si on ne réemploie pas le bâtiment en le démontant, on peut au moins réutiliser le bâtiment parce qu'il n'y a peu de points de porteur dans l'étage et les points de porteur essentiels au rez-de-chaussée. Donc c'est une espèce de raisonnement assez basique qui nous a conduit à cette coupe-là, qui décompose effectivement verticalement l'utilisation des matériaux. Malheureusement, il fallait faire des pieux, donc c'était très difficile de discuter avec le bureau de contrôle pour savoir si on pouvait fabriquer autre chose que des pieux, parce que depuis Alphand, le terrain était réputé de mauvaise qualité, donc il y avait une antériorité sur les remblées et sur l'humidité du sol. Donc du coup, effectivement, le béton est resté cantonné dans cette partie-là, c'est-à-dire les usages de fondation, et on a fabriqué une table sur laquelle on a posé la pierre au rez-de-chaussée et le bois à l'étage. Pardon, excusez-moi, je vous interromps juste par rapport à cette coupe, vous parlez à l'instant du béton en fondation, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer exactement pourquoi on ne met pas de pierre à cet endroit-là ? C'est les qualités techniques du matériau qui l'empêchent de le faire ? Ou alors c'est des questions de... C'est les personnes qui contrôlent qui ne sont pas sûres peut-être des capacités de la pierre à cet endroit-là ? Tout ça, je pense que c'est à remettre en perspective dans une longue bataille qu'il y a eu autour des matériaux. C'est-à-dire que peut-être ce qui a été caché dans l'exposé précédent, c'est que quand même l'école des ponts et les ingénieurs des ponts ont participé à la disparition des carrières en France. À un moment donné, ils étaient effectivement effrayés par le prix, et il y a de nombreux écrits qui relatent le fait que les carrières exagèrent parce qu'ils sont dans une position de monopole et font que le prix de la pierre augmente et que le pont devient infaisable, ou l'empirement devient infaisable. Alors on aurait pu procéder, et Pérodin le démontre sur un de ses projets, par empirement on peut procéder par pieux, c'est-à-dire qu'il y a X manières d'arriver à organiser le travail sur les fondations autrement que par cette façon, qui est une façon très récente en fait, de fonder un bâtiment. L'empirement, l'enrochement et le décapage est pratiquement la solution la plus basique dans l'histoire, et puis il y a aussi celle des pieux, pieux battus en acacia, pieux battus en chêne, qui permettent d'arriver à fonder un bâtiment autrement qu'en utilisant du béton. Mais là, c'était très compliqué, et on ne pouvait pas emmener le maître d'ouvrage dans une bataille qui à mon avis était sans fin, parce que le bureau d'études de sol est un élément quand même assez incontournable. Tout ça, bien entendu, appuyé par les modes de calcul issus du 19e siècle de Rondelet, justement, sur la façon dont le calcul a pris le pas sur la matière, d'une certaine manière. A tel point que, l'autre anecdote en fait, par rapport à ce bâtiment, on a trois bureaux d'études superposés. Alors, c'est un peu de notre faute, parce que c'est au moment de l'appel à candidature, on a candidaté avec un bureau d'études qui travaillait uniquement sur du bois. Donc, l'étage est fait en bois. Le rez-de-chaussée, Pérodin a essémé dans le sud de la France des bureaux d'études qui manipulent la pierre. Donc, c'est un bureau d'études qui est de Cavaillon, qui a travaillé sur le rez-de-chaussée en pierre. Et puis après, un bureau d'études du sol parisien qui a travaillé sur le sous-sol. Et le bureau d'études bois, c'est plutôt un Suisse. Donc, c'est assez étonnant. C'est-à-dire, l'assemblage de savoir-faire pour arriver à fabriquer ce bâtiment, en tout cas, de notre côté, il était assez bricolé. Il s'avère que ça fonctionne. Mais alors, lorsque l'appel d'offres a été passé, lorsque l'entreprise qui a été désignée pour construire le bâtiment, qui avait une filiale qui construit en bois, n'avait pas d'expérience en pierre, elle a proposé de construire le bâtiment sur des pignotis en bois et de faire que la pierre soit uniquement décorative. Alors, on le voit, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un clivage de métiers. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on dessine, on joue. On joue. On imagine une stratification possible du projet et de l'organisation de la construction. Mais tout ça, ça débouche effectivement sur une prise de risque des entreprises qui ont des savoir-faire qui ne les ont pas. Et là, autant cette entreprise, pour ne pas la nommer UTB, avait eu un savoir-faire sur le bois, autant le savoir-faire sur la pierre, elle n'avait pas. Donc, il a fallu que ce soit directement négocié par son directeur général qui, comme il travaille essentiellement sur des couvertures de monuments historiques, avait une relation avec des entreprises qui travaillaient dans les monuments historiques et on a bénéficié d'une excellente entreprise pour arriver à organiser le rez-de-chaussée. Donc, tout ça s'est déroulé de façon assez sereine, en fin de compte. Le plan, ce que je disais, excessivement simple, qui joue simplement à organiser les surfaces de façon la plus rationnelle possible et la plus économe possible, parce qu'on était tenu dans une enveloppe restreinte. et la stratification du projet, on la voit ici, c'est-à-dire qu'on a le rez-de-chaussée en pierre. Les 50 cm, les premiers 50 cm, normalement, sont dans une pierre qui est inerte, la plus inerte possible. Et après, les lits supérieurs sont dans un calcaire qui vient de Noyans, donc qui vient d'une cinquantaine de kilomètres de Paris. Ils pouvaient aller visiter ces carrières, ce sont des carrières souterraines, donc qui sont encore en activité aujourd'hui et qui, visiblement, ont encore un potentiel relativement important en termes de fourniture. Juste un mot, pardon, la pierre inerte en bas, c'est pour éviter que l'eau s'infiltre, c'est ça ? Il y a moins de porosité. C'est pour éviter, alors là, le béton fait très bien l'affaire, c'est pour éviter qu'il y ait des remontées de capillarité dans la pierre qui est au-dessus. Mais de toute façon, dans l'histoire, ça a toujours été fait de cette façon-là. Il y a toujours eu une pierre plus dure sur les niveaux d'assises et puis après, normalement, du plomb, c'est ça ? Et puis après, au-dessus, les premiers lits, du calcaire plus tendre. Ce qui fait aussi qu'ils organisent le prix de la construction, c'est-à-dire que tout ça, c'est lié aussi à l'économie maximale, c'est-à-dire qu'on optimise l'utilisation de pierres. La pierre qui est tendre, qui se coupe facilement, ça se coupe pas comme du beurre, mais presque. Et les pierres plus dures, qui nécessitent un temps de découpe et des matériaux plus importants. Et puis après, on a rationalisé, et c'est effectivement ce qui était discuté à propos du bâtiment parisien tout à l'heure, on a rationalisé les blocs, les moellons, de telle façon à arriver à des moellons assez standards, assez faciles à manipuler, il ne fallait pas qu'on soit dans des géométries trop complexes. Et puis après, l'appareillage a été assez simple, il était aussi d'arriver à utiliser le plus de moellons identiques possibles. Et tout ça s'est monté petit à petit. Il a fallu simplement deux semaines pour arriver à faire émerger le rez-de-chaussée du sol. Ils sont posés de façon à être mis horizontaux, de telle façon les joints sont d'abord au relais, de telle façon à ce que l'impossibilité qu'un liquide qui a été mis, que le plâtre, que le mortier très liquide qui est mis après, infiltré par le rang supérieur, empêche, enfin, puisse s'écouler. Donc du coup, les assises sont complètement horizontales et après, effectivement, en fin de compte, à la fin, on va le voir ici, un travail de ravalement sur la matière, sur la pierre, pour arriver à obtenir le grain de finition recherché. Alors là, c'était un essai avec un exemplaire, un prototype de bardage vieillis. Parce que c'est aussi un élément important, l'idée de travailler sur des matériaux naturels, c'est aussi l'idée que ces matériaux puissent vieillir. Et que dans le temps, la couleur de ces matières change. Alors le bois, c'est bien connu. Simplement, il faut peut-être faire attention au type de bois par rapport au lieu et essayer de maîtriser un peu son vieillissement en essayant de réfléchir à la façon où l'eau s'écoule sur le bois. Alors là, c'est pour ça qu'on est allé vers une essence qui est plus grise, qui est un Douglas et pas un Mélès, qui aurait donné un aspect beaucoup plus noir. et on a produit des dessins à un moment donné, ce qui était demandé par l'inspection des sites, sur la façon dont le bois et la pierre pouvaient vieillir. De quelle façon, dans le temps, ces matériaux pouvaient se transformer. Donc on voit le bois qui se transforme, qui s'oxyde et qui devient relativement homogène. Ce qui est en train de se produire sur place, c'est-à-dire que là, ça fait visiblement 6-7 huit mois, un an, que le bâtiment est quasiment fini. Et on voit qu'il commence à être totalement gris. Alors que les photos qui ont été prises, qu'on va voir après, sont dans un moment où le bois a commencé simplement à griser. Et la pierre, et donc les joints sont repris. La pierre est passée au chemin de fer. Là, c'est une réflexion avec l'architecte des bâtiments de France pour avoir un peu de matière donnée sur les lits de pierre. De telle façon, est-ce qu'elle ne soit pas strictement horizontale ou strictement poncée. Et puis après, la seconde partie du bâtiment, qui est aussi construite de façon très rapide en quelques semaines, c'est l'utilisation de matériaux de bois en panneaux préfabriqués qui permettait d'isoler le bâtiment dans la partie supérieure. Parce qu'en fait, on a utilisé la pierre en partie inférieure parce que normalement, les locaux du rez-de-chaussée ne devaient peu ou pas être isolés. Donc on retrouve un matériau qu'on trouve aussi bien à l'intérieur des locaux qu'à l'extérieur. Il n'y a pas d'isolation rapportée sur la pierre, sauf sur une petite partie. Et après, dans la même épaisseur de 40 cm de pierre, on a retrouvé un bâtiment qui est très isolé en partie supérieure. Sans isolation, alors vous disiez à l'instant que ce n'est pas nécessaire d'isoler le rez-de-chaussée, mais malgré tout, on approche d'un confort thermique mieux qu'à l'extérieur tout de même ? L'été, c'est fantastique. Ce qui était dit tout à l'heure à propos du déphasage et du confort d'été, c'est-à-dire qu'il y a un déphasage qui est lié à l'inertie et l'épaisseur de la pierre qui fait qu'on peut... Vous le savez très bien, vous rentrez dans un bâtiment en pierre. Les bâtiments parisiens sont souvent des murs en pierre très épaisses, mais l'été, il fait toujours frais dans ces bâtiments-là. Effectivement, ce sont des bâtiments qui sont peu percés, mais qui permettent aussi, par la grande inertie de la pierre, d'avoir un retardement de l'entrée de la chaleur et de sa diffusion à l'intérieur. C'est-à-dire que ça chauffe la journée, l'extérieur est chauffé, l'extérieur chauffe durant la journée, mais du coup, on ne le sent que pendant la nuit, par exemple, c'est ça, c'est le temps que la chaleur rentre dans le... Non, le matériau se rafraîchit, rejette les calories à l'extérieur et le déphasage fait qu'il met plusieurs jours, en fait, la chaleur met plusieurs jours à rentrer à l'intérieur du bâtiment. Une des raisons pour lesquelles le bâtiment que j'ai monté, la maison que j'ai montée au départ était en pierre, c'est aussi lié à cette idée-là, c'est-à-dire qu'on arrivait avec 40 cm d'épaisseur de pierre à avoir dans le sud un niveau de confort qui permet de ne pas avoir de climatisation. Et après, avec un système là, comme ici, de bâtiments peu épais et de locaux traversants, on peut ventiler assez facilement les pièces la nuit, donc s'appuyer sur le décalage et l'amplitude du jour ou nuit en température pour rafraîchir en permanence le bâtiment. Donc, effectivement, toutes ces questions bioclimatiques, à la fois par le biais du bois et une surisolation à laine de bois qui permet d'avoir un déphasage et à la fois au rez-de-chaussée par la surépaisseur de pierre permet d'avoir un confort thermique d'été qui fonctionne alors que c'est aujourd'hui le plus difficile à obtenir. C'est-à-dire qu'on sait faire des boîtes étanches qui ont un confort thermique d'hiver, confort maîtrisé, mais on évite difficilement à ces boîtes de respirer et de se ventiler. Donc, du coup, on a un échauffement dans ce type de bâtiment. Du coup, le bâtiment, ça, c'était les couleurs du bois à l'origine au moment de sa pose. Il est aussi organisé sur un système de surtoiture qui permet aussi de ventiler, de réguler un peu la température qui rentre à l'intérieur et puis les lieux sur lesquels il y a de grandes parties de vitrages. Il y a des débords de toiture et des débords de sol qui font que tout ça, ça fonctionne de façon à peu près cohérente par rapport à l'ensoleillement du bâtiment. On le voit à la fin. On n'a pas un bâtiment qui utilise une seule matière, mais on a un bâtiment qui est composite, qui utilise des matières assez simples. Il y a eu une grande intention portée du travail avec l'architecte des bâtiments de France pour arriver à quelque chose d'assez cohérent en termes de couleurs et de matières. Mais on utilise aussi bien du béton préfabriqué, du béton coulé en place que de la pierre et que du bois et du métal galvanisé. On est resté dans une palette de matériaux qui jouent effectivement avec les caractéristiques de chacune des matières et chacun des matériaux utilisés. On le voit ici avec un travail sur le bouchardage. Là, c'est une technique de pierre qui a été rapportée sur du béton. C'est-à-dire que c'est un peu les bétons de Perret sur le sous-bassement. On a bouchardé l'ensemble du sous-bassement pour révéler les éclats des constituants du béton de la façon à le faire vibrer et lui donner une qualité. En réalité, c'était parce que le béton n'était pas suffisamment correctement mis en oeuvre qu'on a utilisé ce système-là pour arriver à cacher les erreurs, à cacher certaines erreurs et à pallier à certaines erreurs et surtout à lui donner une matière qui était plus intéressante. Boucharder, c'est-à-dire c'est enlever la première couche ? Oui, c'est ça. C'est en fait soit une boucharde mécanique mais que je ne connaissais pas qui est tournante, celle-là. Du coup, en tout cas, ça donne... Alors, c'est vrai qu'à la fois sur le béton et sur la pierre, il y a cette communauté d'outils qui permet d'avoir des matières qui sont excessivement intéressantes. Je pense que Perret a utilisé la boucharde sur le béton parce qu'il l'avait utilisé sur la pierre. Et puis, ce qui est intéressant en fin de compte aussi, ça fait partie des accidents de chantier qui sont à la fois la possibilité d'avoir des mises en œuvre et une définition de matières qu'on ne peut pas avoir parce qu'on le voit qui nous situe. Ce n'est pas un bâtiment exceptionnel, c'est un bâtiment assez simple. On n'a pas les moyens de se payer un prototype avant et arriver à avoir la possibilité de bricoler un peu comme ça avec les entreprises pour arriver au plus juste dans les différentes matières. Que ce soit... Et là, c'est là qu'on rejoint l'artisanat et sa capacité à produire in situ des objets un peu particuliers. Alors là, c'est la photo Google du bâtiment réalisé, les installations de chantier qui étaient non enlevées. Alors, on voit ici, c'est-à-dire que cette continuité de matériaux et de matières, elle est aussi mise en œuvre sur le sol. Le sol est un sol en sable stabilisé on a retrouvé aussi les matières du bois en utilisant ce matériau-là et donc du coup, on voit qu'on passe... Il aurait fallu la photo d'origine d'un enrobé qui recouvrait la totalité du site à un matériau qui est normalement légèrement perméable et qui permet d'assurer une gestion des eaux pluviales à la parcelle. Voilà, c'est le bâtiment fini et le jeu des différentes matières, que ce soit le bois, la pierre et le béton, le métal galvanisé et chaque fois, en fin de compte, on a utilisé ces cinq ou six matières qui constituent la totalité de l'organisation du bâtiment. Le bâtiment vu sur un autre côté, sur le pignon et il y a effectivement un travail aussi sur la relation au bois et aux plantations. il manque un arbre d'ailleurs sur cette photo parce qu'il n'a pas tenu l'été. Mais il y avait cette idée aussi qu'on puisse construire dans la continuité de cette naturalité du bois, on construise avec des matériaux naturels, des matières qui étaient les matières du lieu, en fin de compte, c'est aussi ça ce qui est intéressant, c'est-à-dire que le sol stabilisé, c'est la composition mairie de Paris, donc il a un rapport stricto sensus avec le lieu et la façon dont on fait une promenade à Paris. La pierre, elle parle aussi de l'origine, elle parle du lieu et ce qui était intéressant dans l'exposé de tout à l'heure, il y avait effectivement le fait de montrer que le substrat fabrique le bâtiment et on construit différemment, je pense, dans un pays de granite que dans un pays de calcaire, c'est-à-dire que l'architecture est complètement différente en fonction de ce substrat. Ce sont des choses qui sont intéressantes parce que ça permet à chaque fois d'aller vers des matériaux différents. Le béton a beaucoup d'intérêt, mais tel qu'il a été mis en place, il est très générique, c'est-à-dire qu'on retombe souvent sur les mêmes matières, les mêmes mises en œuvre qui produisent un territoire et qui participent un peu de l'uniformité du territoire. Je ne parlerai pas des matériaux industriels, mais ça participe aussi largement de cette uniformisation du territoire. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on retrouve encore la déclinaison métal galvanisé qui sont des matériaux qui peuvent être ceux de l'agriculture, ça c'est vu depuis l'extérieur et ça c'est vu depuis l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait l'intérieur-extérieur, on retrouve encore une fois les mêmes matières, on a une continuité des plaintes en béton à l'intérieur, le sol, c'est un sol en béton aussi, il exprime ce qu'est la dalle en dessous, les plafonds en bois, le sol de l'état et c'est pareil, ça c'est la partie bureau, on retrouve effectivement aussi la capacité à ne pas avoir de doublage, c'est vrai qu'en théorie et en général on est passé d'une architecture de matériaux à une architecture de doublage, que l'architecture qui domine aujourd'hui si on devait étudier et avoir les chiffres du marché c'est sans doute l'architecture de produits industrialisés et l'architecture de doublage dans lesquels j'ai une anecdote à ce sujet qui est quand même assez étonnante, c'est-à-dire un maître d'ouvrage public qui fait construire un bâtiment en bois donc tout se passe bien et lorsqu'il fait intervenir les autres corps d'état le travail qui a été fait est massacré par les autres corps d'état parce qu'ils ne savent pas encastrer de réseau dans un bâtiment en bois donc moralité deuxième génération de bâtiment il revient au parpaing parce qu'en fait il y a une continuité de savoir-faire là c'était à peu près la même chose c'est-à-dire qu'en fin de compte il y a eu le fait de ne pas avoir de faux plafonds et de tout mettre en apparent parce qu'on ne pouvait pas c'était difficile de doubler la pierre donc du coup ça induit une circulation de tous les éléments techniques qui sont montrés donc il a fallu que l'entreprise prenne le soin de les dessiner qu'on se mette d'accord qu'on soit sur le chantier pour vérifier où ça passe ce qui nous semblait intéressant dans ce travail-là c'est le même travail que sur la pierre c'est-à-dire que le matériau fabrique l'architecture c'est-à-dire que même le tube électrique participe de la façon dont on organise le projet architectural et de la façon dont il est pensé ça c'est les locaux pour ça c'est pas trop mal les locaux de repos qui donnent sur le bois de Boulogne de ce côté la cloison qui permet de la distribution et donc du coup après l'intérieur c'est en nouveau le bois le bois structurel parce que c'est les panneaux de structure qui ont simplement été lasurés de telle façon à les blanchir pour ne pas qu'ils jeunissent dans le temps et donner un côté un peu plus contemporain un peu moins chalé qui est uniformisé un peu la matière voilà on fait le tour on retourne sur le bois et puis effectivement sur les détails de jeu entre les différentes matières le chénon alors là c'est pareil on joue sur la la descente de puvial qui est apparente ça c'est parce que par exemple dans les bâtiments dans les monuments historiques dans les bâtiments la question de la gestion de l'eau c'est une question d'architecturale c'est pas une question technique donc on voit on sait je veux dire les gares c'est assez fascinant de voir la façon dont l'eau est gérée et la façon des stratagèmes qu'ont employé les types qui l'ont construit pour arriver à faire que l'eau circule correctement dans le bâtiment elle est jamais cachée parce qu'on sait que de toute façon si on la cache ça pose un problème et là du coup la discussion c'était de montrer l'eau et de faire que tout le nivellement de cet endroit là conduise l'eau au bon endroit pour qu'elle puisse être infiltrée donc le dessin des abords a été mis en place de telle façon est-ce qu'on voit l'eau en permanence et qu'on sache à quel endroit elle va s'écouler ce qui était un thème d'architecture parce que du coup il n'y avait même plus de questions à se poser sur la façon dont les choses devaient être dessinées parce que l'eau se mettait en plus dessiner les choses et du coup la pluviale a été ouverte de telle façon à ce qu'on voit l'eau mais aussi qu'on n'ait pas de problème de bouchons de feuilles à un endroit qui puisse poser problème on retrouve après encore c'est une question d'appareillage de matière de grains de la pierre alors là effectivement c'est une pierre calcaire qui scie la discussion avec l'architecte des bâtiments de France c'était sur le rendu de la pierre elle imaginait au départ quelque chose de plus brut mais forcément un calcaire si on veut qu'il vieillisse dans le temps il faut qu'il soit fin et on ne peut pas lui donner de détails ou très peu du coup c'est le chemin de fer qui va juste peigner un peu la pierre ça va donner un côté un peu une matière que lorsqu'on va s'approcher et on reste sur un bâtiment et l'utilisation d'une pierre qui est relativement calme et uniforme Juste un mot on va arriver à la fin de votre présentation et comme ça on va garder un tout petit temps pour les deux séquences suivantes Juste un mot sur le coût de la construction on l'a évoqué dans la première partie vous nous parliez vous aussi tout à l'heure de l'optimisation dans la taille des blocs de pierre ça coûte plus cher qu'un bâtiment pas en pierre il faut compenser quelque part quand on propose un bâtiment comme ça Là c'était le budget de la ville de Paris pour un bâtiment celui du concours on n'a pas dépassé le budget qui était donné Et ils n'ont pas prévu un budget particulièrement haut pour ce genre de matériel D'autres auraient proposé d'autres solutions ? Je pense qu'il y avait au moment du concours des bâtiments en bois et polycarbonate qui étaient proposés donc du coup en tout cas là on est rentré dans les plus grands en plus il y a des niveaux c'est un bâtiment qui est difficile à comparer à l'autre bâtiment parce que le rez-de-chaussée fait 3,50 m de hauteur et on a à peu près à peu près le même hauteur en dessous donc on a pratiquement 3 étages dans 2 niveaux de bâtiment la rive est à peu près à 8 m du sol donc donc effectivement en tout cas on a démontré là qu'il était possible de construire avec ce matériau là dans le budget qui était imparti au départ le bâtiment remis dans sa situation en face de la défense c'est toujours assez étonnant de voir cette parcelle comme ça dans un milieu aussi le dépisement est total c'est à dire quand on vient de Paris sur le chantier c'est assez étonnant parce qu'on est dans un autre lieu et puis là la vue montre bien le contraste qu'il peut y avoir entre le bois le bâtiment et puis après l'agglomération qui est autour un petit mot peut-être vous aviez juste deux images je crois d'un autre projet rapidement vous voulez nous en parler aussi oui parce que c'est vrai que l'utilisation de la pierre on parle de pierre de construction et de façade et nous on a commencé à utiliser la pierre comme ça en fait au sol et alors au sol ce qui nous semblait intéressant aussi là c'est pareil c'est à dire qu'on est dans un village proche de Colmar qui était dans la poche de Colmar pendant la guerre donc essentiellement détruit c'est assez intéressant c'est un village qui a été détruit à 50% de la route des vins ils ont d'ailleurs un excellent Kepherkopf qui est le cru spécifique du lieu mais bon ils étaient très malheureux parce qu'ils n'avaient pas de place et ils sont en concurrence avec tous les autres villages de la route des vins et ils étaient malheureux aussi parce que leur centre avait été reconstruit donc mais c'est une reconstruction qui était assez douce qui a joué avec les archétypes de l'histoire alsacienne et qui a maintenu sur le rez-de-chaussée une plainte de 50 cm en gré de partout sur les bâtiments c'est un architecte assez fameux mais dont le nom est assez imprononçable alsacien qui a construit pas mal de ces villages et en essayant de rationaliser et là l'idée c'est de on a travaillé sur ce lieu en réutilisant la pierre une pierre identique à celle qui avait été mise en oeuvre mais surtout en prenant des morceaux de l'escalier l'emmarchement en le démontant le déposant et le reposant ailleurs c'est à dire qu'on a rebricolé en fait on est vraiment dans les questions du bricolage j'adore ça parce que en fait c'est pas du tout une vision rationnelle de l'architecture mais on n'aurait jamais fait ce projet là si c'était pas dans ce lieu là on n'aurait jamais utilisé la pierre de cette manière là parce que c'était complètement ringard on n'aurait jamais fait le même mur parce que les joints et les moellons nous plaisaient pas c'est à dire on a fait des choses qui n'étaient pas du tout qu'on aurait pu on pourrait dire le premier abord ça me plaît pas j'aime pas ça c'est du gré des Vosges normalement sauf que c'est de la quartite de Suède alors là c'est là que ça devient c'est moins bien parce qu'ils ont plus de gré pour pouvoir faire les sols et alors du coup effectivement on a l'emarchement déplacé un mur déplacé reconstitué sont symétriques de l'autre côté c'est à dire qu'en fin de compte on a et tout ça inscrit dans la continuité des gré du village dans la partie haute et des sous-bassements qui avaient été maintenus c'est à dire qu'en fait on a assuré une continuité d'écriture on a aujourd'hui je sais pas si on arrive parce que l'architecture de la reconstruction pour beaucoup de gens je pense que maintenant en tout cas celle-là elle est passée dans les dans l'idée ou les images qu'on peut avoir d'une architecture traditionnelle ou rurale et du coup tout ça ça fabrique quelque chose d'assez cohérent en fin de compte et en étant dans le démontage et le remontage merci beaucoup deux petites images voilà c'était pour ouvrir un petit peu mais je vous rappelle votre bâtiment la pépinière de Longchamp qu'on ira visiter avec grand plaisir le 14 mai merci beaucoup Bruno Tonfoni applaudissements 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 applaudissements